Musique Salut! Pour cette vidéo, je vous propose de réaliser un projet vraiment simple pour l'occasion de la Saint-Valentin. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé principalement du bois et de la pâte polymère, mais vous pouvez utiliser les matériaux qui vous conviennent. Donc pour commencer, j'ai utilisé une forme de cœur en bois et avec un papier sablé, je vais simplement passer un petit coup pour que la peinture a d'air mieux. Donc j'ai utilisé de la peinture acrylique, mais c'est simplement pour venir teindre le bois. Donc je prends mon pinceau et tout de suite après, j'essuie avec une lingette humide pour enlever l'excédent de peinture. Une fois que j'ai terminé, je vais laisser sécher la peinture un petit peu et je viens prendre de la pâte polymère. Pour ma part, j'ai choisi du rose et j'ai utilisé un emporte-pièce en forme de cœur. Pour venir décorer un peu mon petit cœur, je viens prendre un pochoir et de la poudre Perlex. Donc avec un pinceau, je viens l'appliquer sur la pâte. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je viens faire exactement la même chose, mais avec un emporte-pièce un peu plus petit. Une fois que j'ai terminé les deux cœurs, je vais les envoyer au four pour une cuisson. Ensuite, je viens utiliser une petite rondelle de bois et un tampon encreur. Donc j'ai choisi d'utiliser un motif avec un cœur et des flèches que je trouvais vraiment mignons pour la Saint-Valentin. Avec l'encre, je viens l'imprimer directement sur la rondelle de bois. J'ai utilisé deux clous à vis et je vais les mettre chaque côté de la rondelle. Pour la suite, je viens utiliser mon tampon encreur avec une rose tout simplement parce que j'adore ce motif. Je l'avais utilisé dans ma dernière vidéo. Je vous laisse le lien juste ici en haut. Je viens faire un trou à la base de mon cœur parce que je vais accrocher la rondelle de bois avec mon petit cœur que j'ai fait précédemment. Une fois que les cœurs sont sortis du four et qu'ils sont refroidis, j'ai utilisé encore une fois la résine UV parce que je suis vraiment accro à la résine UV. Si vous préférez, vous pouvez tout simplement les vernir. Ça va être quand même joli même si vous n'utilisez pas la résine UV. Une fois que j'ai bien étalé la résine, je vais la passer sous ma lente UV, quelques minutes. Une fois que la résine a bien séché, je vais pouvoir venir coller le cœur directement sur la pièce en bois. Si vous avez utilisé la résine, je vous conseille de ne pas en mettre beaucoup. Ne faites pas la même erreur que moi car j'en ai mis peut-être en trop grande quantité et ça a fait bomber ma pièce en pâte polymère. Donc pour la coller, ça a été un peu plus compliqué puisqu'il a fallu que je maintienne un peu plus longtemps la pièce pour qu'elle colle sur mon cœur en bois. Donc si vous refaites le projet, vous auriez très bien pu vous arrêter là, mais moi j'avais envie de rajouter une petite touche un peu plus mignonne. Donc j'ai décidé de faire des petits pompons. Donc il existe plusieurs techniques pour faire des pompons, dont la technique avec la fourchette. Mais je vous montre simplement que vous pouvez le faire autour de vos doigts. Donc évidemment, plus vous allez faire de tour avec la laine, plus le pompon va être gros. Donc il suffit simplement de passer la ficelle entre vos deux doigts et de faire un nœud au centre. Ensuite, avec les ciseaux, je vais venir couper chaque côté. Donc je viens tailler les petits morceaux en trop pour faire une belle boule ronde. Et je vais garder une ficelle plus longue pour pouvoir l'accrocher. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le résultat final. Je trouve que ça fait une belle décoration pour la Saint-Valentin. Et avec les pompons, ça rajoute une petite touche encore plus mignonne. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère que ça vous aura donné tout plein d'idées de projets à réaliser pour la Saint-Valentin. Donc si le coeur vous en dit, vous pouvez laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez également liker la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonnez à la chaîne. Alors je vous dis à bientôt. Bye!